Musique Hi les people, c'est Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue à toi dans mon monde de livres et de carnets. Et bon retour si ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui dans mon émission d'édiolivre et Lélie, nous allons parler de ma relation développement personnel à travers les bouquins que j'ai lus. Je vais découper ma vidéo en trois catégories je pense. Les livres dédiés à une neurodivergence spécifique, notamment les HPI, HPE et la cyclotimie. Les livres dédiés à améliorer sa vie au quotidien à travers des méthodes et même juste des astuces. Les livres pour apprendre à se trouver ou même retrouver avec parfois même des exercices. A noter qu'il y a des livres qui m'ont moins plu ou moins marqué mais qui m'ont permis également de trouver ce qui me correspond spécifiquement. Et ainsi trouver vraiment la voie dans ce développement personnel à travers les livres. Chacun a un besoin et un ressenti différent. Donc vous pouvez tout à fait ne pas avoir le mien que moi. Cette vidéo est subjective et elle apporte des conseils selon ma vision des choses. Notez également que j'ai lu des ouvrages concernant des neurodivergences qui ne nous concernaient pas. S'informer n'est jamais une mauvaise chose. Là on parle de livres. Mais c'est pareil pour les documentaires à voir sur Youtube ou à la télé par exemple. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai lu dans les rayons développement personnel. A savoir Props intelligents pour être heureux de Jeanne Ciofachan. Qui est la psychologue à l'origine de l'appellation zèbre pour les enfants à haut potentiel. Elle a fondé en 2003 un dispositif de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires. Nommé Cogitoze. En 2003 donc, un des premiers du genre en France. Suite à ses rencontres et expériences auprès d'enfants en difficulté. Elle va publier des livres qui se démarquent par cette vision de la surdouance. Pas forcément comme un cadeau et encore moins ce cliché de l'enfant surdoué qui réussit tout à l'école et dans la vie. Bien au contraire. Évidemment, certaines autres critiques lui sont portées et rien n'est totalement parfait. La science évolue et on comprend de mieux en mieux les choses. Ce n'est pas de la magie cette surdouance, mais bien un fonctionnement neurobiologique différent. Le HPI, donc haut potentiel intellectuel, qui peut également être HPE, haut potentiel émotionnel. Bref, un individu sensible et réactif qui fonctionne avec une pensée en arborescence, donc pas de manière linéaire. Se reconnaîtra peut-être en lisant ce livre qui aborde différentes thématiques de la vie d'un zèbre. A noter que pour avoir la confirmation officielle, il faudra obtenir un résultat équivalent ou supérieur à 130 au test VICE 4. Personnellement, beaucoup d'éléments ont résonné en moi, mais je n'ai pas fait le test. Je me suis tournée vers ce livre plus par curiosité, mais les deux dénis. C'est un peu étrange dit comme ça, mais ce qui m'a le plus frappée, c'est tout le côté émotionnel. Je me suis reconnue dans les témoignages des émotions et sensations à 1000%, bien plus que cette notion d'intelligence hors norme. L'erreur est humaine et un neurodivergent reste humain. En effet, c'est important de souligner que les zèbres peuvent avoir difficulté à comprendre le monde d'un point de vue de la communication ou des codes de société, la relation à l'autorité par exemple, alors que d'autres aspects plus logiques seront beaucoup plus clairs pour eux. Tous ne sont pas des personnes à succès, heureuses et comprises. Et c'est vrai que le titre parle à beaucoup, quand on pense trop haut, il est difficile au final de se concentrer et de profiter surtout de l'instant présent et de juste aller bien. Donc voilà, premier livre marquant qui m'a fait dire que mon entourage avait peut-être raison sur ce diac non officiel. Et donc, premier livre aux élans scientifiques, j'ai envie de dire. Je ne suis pas embarée d'un livre de développement personnel plus random et à la mode, même s'il y en a masse qui sortent chaque année. Dans la même vibe, bien plus tard, j'ai lu Je pense trop de Christelle Petit-Colin, qui elle a écrit beaucoup de livres sur la manipulation de la surefficience mentale, comme le dit son site. Elle est clairement une formatrice de développement personnel, conférencière avant vraiment d'être thérapeute à mon sens. Ses propos dans le livre sont intéressants. Néanmoins, ils m'ont plus souligné ce que je savais déjà, avec quelques trucs, pour avancer avec ce décalage officialisé. Après, c'est très personnel. Beaucoup de lecteurs, dont une amie, ont appris à se comprendre avec cet ouvrage-ci. Alors que pour moi, c'est le premier cité qui m'a fait cet effet. Ma crainte personnelle avec ce livre est que le côté surdouance est moins mis en avant sur la couverture, et plus dans les pages. J'ai toujours à peur, avec ce genre de mise en valeur, que les lecteurs s'imaginent tous être HPI, juste pour quelques corrélations à leur propre vie. Donc, informez-vous, souvent, mais questionnez-vous, toujours. Pas pour que le doute soit roi, mais que la certitude soit reine, au contraire. Troisième ouvrage sur cette thématique, mais en témoignage, Je suis un zèbre de Tiana. J'ai apprécié ma lecture, car même si certains patients racontaient leurs expériences dans les deux premiers, là, on est vraiment avec une personne qui a eu ce sentiment de décalage, avec les gens, notamment ceux de son âge, l'angoisse de ce trop-plein de pensée, qui amène à des choses vraiment terribles, ainsi que tout ce parcours dans le monde de la santé mentale. Ça a vraiment résonné en moi, et je me suis dit, mais est-ce que c'est pareil pour moi ? Est-ce que je ne me trompe pas de voir chercher un trouble, notamment tout ce qui est bipolarité, dont je parlerai juste après, ou la réponse est simplement dans mon fonctionnement cognitif différent ? En effet, je n'ai toujours pas la réponse, mais à travers les livres, les rencontres et les expériences, j'appelle chacun à s'interroger et à toujours essayer de se comprendre et surtout de s'écouter. Il ne faut pas chercher des étiquettes ou des boîtes, mais au contraire se recentrer sur ses ressentis personnels. Et à partir de cet héros singulier, fait de joie et de peine et d'autres choses, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres riche d'eau qui poussent comme vous. Un peu bizarre par rapport à la majorité, c'est vrai, mais vous n'êtes pas une orchidée lambda, vous êtes une orchidée colombe, et il y en a d'autres comme vous. Vous n'êtes pas seul, et ça va aller, promis. Prenez bon sur ce qui vous importe vraiment, et lâchez prise sur ce qui est néfaste. Notamment toutes ces idées préconçues qu'on vous a balancées à la tronche depuis trop longtemps. Je passe à une autre thématique qui m'a intriguée, côté neurodivergence, à savoir la cyclotimie, qui est un peu une bipolarité de type 2, 1,5. Dans le sens où ce n'est pas juste un tempérament cyclotimique, donc ce n'est pas juste une tendance à avoir des émotions variables, ça en vrai c'est très courant, donc ne pas être toujours heureux ou triste, mais bien une alternance entre les états hypomaniaques, donc pas aussi forts que la manie, vous n'avez pas à tout dépenser, ou vouloir tout plaquer pour autre chose, et des états dépressifs, mais sans état libre entre les deux. Donc une personne cyclotimique pourra par moment se croire invincible, ne pas dormir ou manger parce que trop concentré sur ses projets, puis en peu de temps être à cran, au 36e dessous, voire même avoir des pensées suicidaires. Il peut, ou non, ne pas avoir d'état mix entre les deux. Donc forcément, de l'extérieur, si certains paraissent heureux par moment, l'entourage pourrait être perplexe devant les changements d'humeur très contrastés. Comme je connais des changements d'humeur fréquents, et même violents, ce trouble a résonné en moi. Après, est-ce vraiment de la bipolarité, ou juste de la grande hypersensibilité ? Je n'ai pas encore la réponse. Mon cas pourra également s'apparenter à un trouble de la personnalité borderline, donc rien n'est sûr. Tout ceci étant posé, je vous conseille d'un point presque médical l'ouvrage du psychiatre Nicolas Duchesne, « Déo et débat ». Et pour un côté plus vulgarisé, le témoignage en BD, « Goupiloufas » de Lou Luby. La forme des seins et le côté autobiographique permet de bien saisir le trouble multicolaire, les difficultés que cela implique, mais aussi l'espoir une fois diable pour vivre au mieux ensuite. Elle souligne qu'il est courant de galérer pendant de longues années pour savoir ce que l'on a. Donc n'hésitez pas à vous informer par plein de livres et côté thérapeute, à changer de psychiatre et psychologue s'ils ne vous conviennent pas. Dans le même concept, témoignage en BD par une concernée, même si pour le coup c'était à titre informatif pour moi, si vous voulez comprendre comment peut-être une personne autiste Asperger, Mademoiselle Caroline Dessine et Julie Deschaises expriment cette neurodivergence dans « La différence invisible ». Ce que j'ai trouvé marquant dans ce livre, c'est que cette différence n'est ni bien ni mal, elle est juste. Et donc elle rappelle à tous ceux qui douteraient que non, tout n'est pas soigné dans le mental. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que l'autisme est un spectre, que chaque personne a son fonctionnement, et que penser que tous sont des génies à la Rennemann est un cliché tristement ancré. Merci, les œuvres de fiction, aussi à la télé comme Good Doctor. De nombreux autistes ont une intelligence que l'on qualifierait de normale, et encore plus, ont des retards mentaux, en plus de subir de nombreux handicaps au jour le jour. C'est l'instant chiant où je rappelle que les gens romantissent encore en 2022 les troubles et maladies mentales, alors que les gens, vraiment dans ce cas, ne s'enchantent jamais de cet handicap. Personne n'irait dire « Oh, trop stylé, t'as leucémie, ça te donne un côté hors norme et trop cool ! » Non, personne. Alors pourquoi il y a encore des gens sur le réseau qui trouvent de l'aesthétique dans la dépression et les troubles du comportement alimentaire ? Bonne question. En tout cas, j'espère que ce petit disclaimer aura éveillé quelques personnes derrière l'écran. On passe à la deuxième catégorie, qui va concerner beaucoup plus de monde que les ouvrages précédents. Les auteurs que je vais vous présenter ensuite proposent des méthodes spécifiques et des conseils tirés de leurs expériences personnelles. Et je dirais qu'il y a à prendre et à laisser. Certains me plairont, d'autres non. Peut-être que si vous suivez ma chaîne pour les buts jolis, mes mises en page du bullet journal, vous suivez également sur les réseaux Margot Caput de la chaîne Les Astuces de Margot. Elle a sorti en 2019 son premier livre nommé « Vivez votre vie en lui ». Je l'ai lu par curiosité et j'ai finalement marqué de nombreuses pages. Comme ses astuces en vidéo, je trouve qu'elle propose des choses concrètes pour réfléchir sur sa vie et l'améliorer selon nos vrais besoins et désirs. On ressent vraiment le côté développement personnel dans son livre. Car tout pousse à se développer personnellement. D'un point de vue perso, comme pro, et ce qu'elle dévoile dans son livre peut servir à n'importe quel moment. On peut refaire les questions un an plus tard et les réponses, et donc les conclusions, peuvent avoir évolué. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'elle semble assez proche de son lectorat. Et même si elle garde sa vie privée, on entend sa voix qui nous conseille. Et il y a, par exemple, des témoignages des femmes de sa famille, qui rend le tout très personnel. L'empathie doit donc aider aussi à l'efficacité du message transmis. Dans le même concept, mais vraiment comme une méthode à suivre, j'ai apprécié ma lecture de Goodbye Comfort Zone, de Hanin Mand. J'espère ne pas trop éconcher son nom. Sa vision du développement personnel se base sur le simple fait, mais génial, de ludifier sa vie. Donc, de rendre la vie comme un jeu de rôle où vous gagnez des niveaux en évoluant, en revendant des défis, en débloqueant des off-faits, etc. Le livre, pour moi, est amplement suffisant pour comprendre comment transformer vos objectifs en jeu, pour vous motiver tous les jours. Je sais qu'il a développé, par ailleurs, une formation payante plus poussée. Mais clairement, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. Les 12,90€ à la librairie seront amplement suffisantes pour comprendre la méthode. Après, oui, il faut savoir se connaître et trouver ce qui va vraiment vous motiver par la suite. J'ai lu également « Votre temps est infini » de Fabien Olicat, en e-book, quand il l'avait rendu accessible gratuitement pendant le confinement. Un peu comme l'ouvrage de Margot, il apporte des astuces au quotidien pour mieux s'organiser et trouver le temps. Car en fait, vous avez vraiment le temps pour les choses qui vous apportent vraiment. C'était très intéressant et je vous le conseille, surtout que l'on sent la bibliographie derrière. Donc, ça va au-delà de sa propre réflexion et le côté scientifique renforce l'aspect prouvé, si je puis dire. Un classique ensuite, mais je le cite quand même, la méthode « Bullet Journal » de Ryder Carole. A noter que je l'ai lu bien après avoir commencé mes bujeaux en octobre 2016. J'étais passée par ses vidéos YouTube quand je m'y étais mise. Je vous conseille de le lire pour revenir sur l'essentiel du bullet journal. Car face aux artistes d'Instagram, ce qui peut tout à fait motiver, car c'est joli, et ça donne envie d'y revenir, on peut oublier que le but d'origine est juste de s'organiser et de trouver son carnet, sa méthode, avec un cahier et un crayon et c'est tout. Cela permet aussi de comprendre comment modeler sa vie et l'améliorer. On parle toujours de développement personnel, grâce à une action journalière face au papier. Autre classique du genre, mais qui m'a moins marquée, la magie du rangement de la japonaise Marie Kondo, devenue consultante en rangement, c'est bien devenu son métier, et qui permet de découvrir des astuces de rangement, mais surtout de comprendre ce qui est vraiment utile pour nous dans tout ce que l'on stocke chez soi. Je trouve qu'elle énonce beaucoup de banalités, mais cela peut permettre des révélations chez des personnes qui entassent parce que vie d'intérieur ou dénie ou autre. Personnellement, je ne pense pas qu'un livre de poche de plus de 200 pages était nécessaire pour exprimer « j'aime, je garde, je n'aime pas, je ne garde pas ». Mais pourquoi pas ? Finalement, ce qui m'a le plus marquée, comme beaucoup je pense, aussi via les vidéos YouTube, c'est sa façon de ranger et de gagner de la place, du temps, etc. Pour finir, un petit livre que j'ai eu en cadeau pour deux livres achetés en librairie et qui ne sera pas trouvable, je crains, j'arrête de stresser en 5 minutes par jour. De la collection, c'est malin. Il rassemble des astuces brefs du quotidien face au stress et si d'autres livres de la même collection. Ses poches sont souvent pas chères et on peut piocher dedans quelques trucs utiles selon différentes thématiques donc si vous voulez débuter sur le sujet, c'est une entrée possible. Enfin, dernière catégorie de cette vidéo sur le développement personnel qui est un peu longue par exemple et qui concerne les méthodes qui ne sont pas liées à un auteur spécifique mais qui vous aident à apprendre à vous connaître. Je commence avec un livre traitant de l'ikigai à savoir le livre de l'ikigai de Bettina Lemke. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'ikigai est un concept japonais difficilement traduisible car c'est trouver sa voix de manière multiple. En effet, l'ikigai est la rencontre entre cette passion qui vous anime, ce métier qui vous rapporte de l'argent, cette activité où vous êtes doué mais aussi cette mission qui apporte quelque chose au monde. Et donc ce livre parmi d'autres sur le sujet vous permet de trouver ce truc si vous êtes perdu ou au début de votre vie qui va compléter tous ses besoins en disant une profession. Ce qui est intéressant c'est que cela naît dès l'enfance et avec quelques exercices et beaucoup d'introspection vous pouvez trouver ce dont vous rêvez vraiment de faire. Alors évidemment même si vous le devinez il y a encore quelques batailles à mener pour réussir dans cette voie. Par exemple mon ikigai se situe dans l'écriture je pense. Il faut donc que j'écrive et publie pour cela. Mais même actuellement en tant que professeur documentaliste je m'épanouis car je transmets quelque chose et je crée au quotidien. Cela me plaît et aide le monde ou du moins les élèves et je suis payée pour cela. Ces conclusions se retrouvent aussi dans le métier d'écrivaine. Quand j'écris je crée et ainsi de suite. Autre ouvrage qui pour moi n'est pas propre à ses auteurs mais plus un courant de pensée Libérez votre enfant intérieur pour réenchanter votre vie de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquerumont. En effet ce livre qui m'a été conseillé par une amie de collège traite de ce fait de retrouver une connexion à son soi enfant avec des exercices et réflexions pour mieux se sentir une fois adulte mais aussi en quelque sorte d'accéder au bonheur en retrouvant les souhaits de l'enfant qui vit encore en nous et peut-être même de le rendre fier. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui appellent ainsi à se reconnecter à son enfance à son soi du passé pour mieux aborder son présent et son avenir. J'ai trouvé celui-ci peut-être un peu trop ésotérique à mon goût mais le principe reste intéressant. En mode bonus je vous propose un livre sous forme épistolaire nommé Lettre à l'ado que j'ai été et comme son nom l'indique ce sont des adultes connus sur internet principalement qui s'adressent à leur version plus jeune. Et par-delà le côté personnel cela permet des sortes de témoignages et conseils à tous les ados actuels. Cela m'a d'ailleurs donné idée en 2018 alors que j'avais juste 23 ans d'écrire à la Leslie de 13 ans et même à la future Leslie de 33 ans. Bref au-delà du côté touchant drôle voire utile cela peut donner une idée plutôt cool à faire. Voici pour les livres de développement personnel qui m'ont marquée. J'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo je vous mets le lien dans le petit un des ouvrages de Lise Bourbeau nommé Les 5 blessures qui empêchent de soi-même et qui pour moi a des conclusions et même introductions extrêmement néfastes. Pourtant ça marche en effet Lise Bourbeau a vendu et vendu des millions d'exemplaires de cet ouvrage et d'autres d'ailleurs qui je crains sont assez similaires et néfastes et qui sont pour moi contre-productifs pour le développement personnel ils s'amènent plus de doute et d'angoisse que d'assurance et de développement sain. Ainsi je fais ce genre de vidéo pour vous amener à d'autres conseils plus bénéfiques selon ma vision évidemment pour que vous ayez des conseils meilleurs et une vie plus saine grâce au livre de bon développement personnel. J'espère que le format plus audio vous aura plu et que le sujet aura été intéressant. Que vous soyez déjà adepte de développement personnel en train de faire ne proviez pas dans ce rayon bonne lecture. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air si ça a pu te plaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et également laisse-moi un commentaire pour me donner tes retours constructifs ou même partager à toute la communauté des conseils de lecture de développement personnel ou autre. Je te dis à très vite sur YouTube ou sur Instagram et n'oublie pas laisse ton lit.